Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien. Allez, pour la première fois, sur la chaîne du caribou canadien, le jeu, Rissure, Soot, Larry, Wet, Dream, Dry, Twice, sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Sous-titrage Société Radio-Canada Il s'est éveillé. Tout le monde le croyait disparu oublié, et beaucoup ont dit... El Ray! De qui parles-tu? Euuh... C'est pas important! Te laisse pas déranger, fais comme s'il était pas là! Fais pas attention à moi! Et voilà, maintenant je suis perdu. Dis-leur qui je suis! Ah, El Larry! L'élu de la prophétie devant lequel les Alpagas en personne se sont inclinés. Celui qui nous a sauvés des gringos. Je pensais que t'allais chanter que j'étais irrésistible et que toutes les femmes tombant en mes pieds. Oh d'accord, d'accord. Avant de devenir El Larry, tu étais El Larry Laffer. Je le suis toujours, hein? L'homme a décidé qu'il ne voulait plus être puceau pendant la période sauvage des années 80. La meilleure décision de toute ma vie! L'homme auquel aucune femme ne peut résister! Et comment? Euh, attends, je crois qu'on est plus censé dire ce genre de choses. Mais ça reste quand même vrai, mesdames! Hé hé hé! Dis-leur comment je vais... Dis-leur où on est! Et sans l'ombre d'un doute, la plus belle est ce qu'on doit sur Terre! La merveilleuse Cancun! L'île de soleil est plus chaud, aux lunes plus rondes et aux bananes plus longues! Pendant des années, Cancun a subi le juge des gringos! Et toi, El Larry, tu nous as libérés en faisant exploser la villa des gringos! Et bien, techniquement, c'était plutôt un accident! Nous sommes enfin libres, et un âge d'or nous attend! Dis-leur comment j'ai atterri là! Et là, El Larry, une longue histoire! J'ai le temps, tu sais... J'ai le temps que tu bagues pas la fin! Eh bien... Tu es tombé hors du temps! Ah ben super! Personne ne sait comment tu as quitté les années 80 pour atterrir à notre époque! Et enfin, j'ai pas vraiment choisi! Tu t'es réveillé dans un drôle de laboratoire sans savoir ce que tu fabriquais au 21ème siècle! Mais tu n'as pas tardé à comprendre comment tourne la monde moderne! Après tout, il avait le meilleur professeur! El Lephto, tu es le phare de Larry dans un océan perdu depuis des Ustres! Quelqu'un veut essayer ma nouvelle recette de bière artisanale? Non! Bref, El Larry, tu as non seulement réussi à déjouer les pièges de l'ère moderne? Eh bien, disons plutôt éviter parce qu'il ignorait leur existence que de déjouer, et je crois qu'on s'éloigne un peu de la vérité là! Je pense qu'il s'en sort très bien! Silence! Silence! Et comme toujours, tout est parti en cacahuètes et Larry a décidé de pirater le serveur de Prune pour améliorer son score sur Timber! C'était la légitime défense, il a interrompu une présentation de produits au passage et a poussé Prune au bord de la faillite! Et Prune a été porté au bord de la faillite! Eh bien, Oups! Faith a dû s'enfuir avec BJ à ses trousses, le pantin qu'elle avait placé à la tête de Prune! Mais, qui n'était qu'elle n'est pas son puppet! Larry s'est profilé sur leur bateau et les a accompagnés en catémini jusqu'à leur villa ici à Cancun! Et ce qui est arrivé sur ce bateau restera sur ce bateau! Et j'ai trouvé ça très romantique! Vraiment, je dois bien admettre que ça m'intéresse maintenant! Vous êtes dingue, Lefty! J'ai rien dit, oublie ça! Larry, j'allais justement inviter par pure politesse de dire « C'était une bonne idée! » « La plus répugnante de tous les temps! » « C'est bon, on peut imaginer la suite! » Oui, malheureusement! Enfin, Faith a révélé son plan et a montré à BJ que c'était elle qui tirait les ficelles! Là, on se fait exploser la villa, fait fuir les gringos et sauver Cancun! « Quelle histoire de dingue! » « Dis-le la terrible sortie qu'a connu Faith... » « Ah, Faith, la magnifique! » « Tu étais perdument amoureux d'elle et tu as remué le ciel et terre pour conquérir son amour! » « Encore une fois, techniquement, c'est elle qui m'a couru après! » « Tu l'as suivie là-bas jusqu'à sa villa... » « Et tu l'as fait exploser! » « C'était uniquement à cause de l'interface des utilisateurs complètement foirée et pas entièrement le soleil intact! » « Heureusement, puisque tu crèches là-dedans maintenant! » « Bref, vint alors le moment où tu lui as sauvé la vie et où il a ressenti pour la première fois ce qu'il pourrait s'apporter à de l'affection à ton égard! » « Mais c'est alors qu'un morceau de gravat l'a frappé! » « Non, c'était le palais! » « Pardon? » « C'était un morceau de gravat de la villa, c'était le palais! » « Comment ça, le palais? » « J'ai graissé le jeu de force de la jetée de New Lost Vague avec du lubrifiant et j'ai envoyé le palais en orbite! » « Et après tout ce temps, il est retombé sur Terre, droit saufé, dans ce moment précis! » « Exactement, personne ne l'a compris, celle-là, en laissant cette côté! » « Bref, elle s'est donc retrouvée assommée par le palais et tombée sur le bateau qui s'est fait balayer. » « Et c'est ainsi qu'elle a disparu de ma vie. » « Je suis sûr qu'elle est morte, pauvre fête. » « Tout ce qui me reste d'elle, c'est des souvenirs. » « Je pourrais peut-être chanter la chanson... » « Tu connais la chanson de l'alpagas? » « Oh, mais bien sûr! » « Oh, alpaca, alpaca! » « Pourquoi j'ai si faite tout à coup? » « Je pourrais peut-être chanter une chanson sous pied. » « Si tu fais ça, je vais me supprimer. » « Mais j'aimerais reconnaître que tu étais toujours là pour moi. » « Je te rends compte que je suis programmé pour ça, j'espère. » « Ouais, mais on a vécu tant de choses ensemble. » « Ah oui, mon petit Larry. » « Qu'est-ce qui est arrivé à BJ? » « Il voulait que Lefty soit coté en bourse et le faire franchiser pour se développer à l'international. » « C'est un programme. » « Évidemment, je serais peut-être pas compte un peu plus d'informations. » « Ah, peut-être que je pourrais utiliser un peu plus d'informations après tout. » « Je sais ce qui s'est passé. » « Alors, qu'est-ce que maintenant? » « Est-ce sûr que tu sais suffisamment pour entrer dans cette aventure? » « Oui. » « Maintenant, on peut en faire ça. » « Très bien, Larry. » « Mais il reste une ultime étape pour réaliser le prophétie qui sonnerait le début de l'âge d'or de Cancom. » « Tu dois épouser la fille de l'homme le plus important de toute cette île. » « Ma fille, j'espère certainement que tu n'as pas oublié étant donné que nous sommes au beau milieu des prépéritifs. » « Mais ce que non, j'ai passé la journée à m'entraîner à dire oui, je le veux. » « Bien, je sais que j'attends de la part de mon futur gendre. » « Alors, je vais aller préparer pour le mariage. » « Oui, Larry, va. » « Épouvez la plus belle femme de toute l'île, ma fille. » « Ma fille. » « Il y a combien de femmes sur cette île exactement ? » « Deux. » « Deux. » « Ma fille et ma mère. » « Peut-être que... » « Aconte-lui la prophétie et ton destin. » « Laisse-moi te quitter en chanson. » « Il faut la réparer, Larry. Ma guitare est brisée, sinon je ne pourrais pas chanter à ton mariage. » « Je m'en occupe. » « Je ne veux pas que tu dois t'occuper des fratheurs et porter un costume de marié. » « C'est plus chouard pour vous, Larry. » « Il doit bien avoir une application pour préparer le mariage. » « Ben, Larry. » « On nous a envoyé ce fichier il y a des semaines. » « Vous le déchiffrez, mais ça prend du temps. » « Très bien, préviens-moi quand tu l'auras terminé. » « Larry, je vous sens un peu perdu. » « Quand on est sur le point de s'engager pour le restant de séjour. » « Oui, c'est pas faux, mais laisse-moi vous rappeler une chose. » « Larry, tu peux te déplacer avec un stick analogique gauche. » « Si tu déplaces le curseur sur un autre personnage avec le stick analogique droit et que tu appuies sur la touche A. » « Je peux lui parler. » « Vas-y, essaie. » « Ah, Larry, le meilleur et ce genre que j'ai jamais eu. » « Tu devrais t'occuper des préparations du mariage. » « Maintiens le stick analogique gauche et le stick analogique droit appuyé en même temps. » « Et tous les objets personnages et sortis avec lesquels tu peux interagir s'afficheront. » « Tu devrais te rendre au sommet de la falaise pour cela. » « Déplace le curseur de la sortie vers la ruine de la villa et appuie sur A. » « Je pense qu'il est temps que tu te concentres sur ton mariage. » « Tu devrais t'occuper des préparations du mariage. » « Va vers les ruines. » « C'est déjà terminé. » « Alors comment vous vous sentez, vous, Larry? » « Vous êtes vraiment sûr d'être prêt à ajouter l'angle du port des lumières sacrées du mariage? » « La prophétie le dit. » « Et ça suffit comme raison. » « Oh, allez, on va en parler. » « Vous ferez qu'on parle de l'éclosion de la villa? » « D'accord, d'accord, j'appuierai plus jamais sur le gros bouton rouge. » « Où est l'échelle qui mène à la chambre, déjà ? » « Je peux également quitter rapidement les zones appuyant deux fois sur la touche. » « Ah, tu n'auras pas à te déplacer jusqu'à la sortie, mais tu seras directement envoyé à l'endroit le plus proche. » « Et c'est avec la sortie vers la chambre de Larry. » « Oh, qu'est-ce qu'il y a, Larry? » « Je pensais à faire. » « Je ne peux pas. » « Et pourtant... » « Tu peux voir des objets en les survolant avec le curseur et en appuyant sur la touche X. » « Je faisais un œil aux tâtes sous-vêtements, par exemple. » « C'est le vêtement de Fate. Ils ont été éparpillés à travers tout l'île à cause de moi. » « Je l'ai tous récupérés et je vais pouvoir leur rendre à Fate. » « Mais dès que possible, si elle est encore en vie. » « Je devrais au moins allumer une bougie pour elle. » « En fait, je devrais avoir tout ce que je cherche dans cette pièce. » « Tu devrais allumer une autre bougie pour Fate. » « Tu auras d'abord besoin d'une nouvelle bougie. » « Tu devrais pouvoir en trouver une dans cette pièce. » « N'oublie pas que tu peux appuyer sur le stick analogique gauche et le stick analogique droit » « en même temps pour afficher tous les objets avec lesquels tu peux interagir. » « Une simple bougie. » « Je vais prendre ça au cas où j'aurai besoin de lumière. » « Lorsque tu ramasses un objet, il est placé dans ton inventaire. » « Tu peux rapidement l'ouvrir et le fermer en appuyant sur la touche B. » « Tu peux également accéder à ton inventaire par le biais de ton menu. » « Pip-phone. » « Tu peux l'ouvrir et le fermer en appuyant sur la touche voir. » « Tu peux aussi afficher les jouets de ton inventaire. » « Avec la touche X, tu devrais essayer. » « Voilà, d'abord l'allumer. » « Maintenant, il va falloir un moyen d'allumer la bougie. » « Tu devrais fouiller la chambre. » « En utilisant la gâchette gauche et la gâchette droite, tu peux parcourir les objets directifs dans un sens dans l'heure. » « Le feu, le meilleur ami de l'homme. » « Absolument sans danger, entre de bonnes mains. » « Quand tu as un inventaire qui comporte plusieurs objets, tu peux essayer de les combiner. » « Tu peux ne pas combiner tous les objets. » « Tu peux sélectionner les objets de ton inventaire avec le steak analogique gauche. » « Tu peux prendre un objet sélectionné en appuyant sur la touche A. » « Pour combiner deux objets, prends le premier en appuyant sur la touche A. » « Ensuite, sélectionne le second et appuie sur la touche Y. » « L'ordre dans lequel tu les sélectionnes n'a pas d'importance. » « Tu peux aussi changer les objets que tu tiens en main en appuyant sur la gâchette gauche et la gâchette gauche et droite. » « Bonne idée, mais ça ne marchera pas. » « D'abord, réellumer. » « Maintenant, il va falloir un moyen d'allumer la bougie. » « Tu devrais fouiller ta chambre. » « En appuyant la gâchette gauche et la gâchette droite, tu peux parcourir tous les objets interactifs dans le sens de l'eau. » « Tout brûler, tout brûler. Pardon, je pars tout seul. » « Oh, sorry. Just talking to myself. » « Ah, là, il va falloir un moyen d'allumer la bougie. » « Tu devrais fouiller ta chambre en utilisant la gâchette gauche et la gâchette droite. » « Tu peux parcourir tous les objets interactifs dans le sens de l'eau. » « Alors, je vais te donner mon point » « J'adorez les objets qui sontfs et fights dans le sens de l'eau. » « Vous m'avez passé sur ce sens. » « J'aime bien, c'est parti. » « Je t'en ai dans un romanier qui est trop facile. » « Je ne sais pas, mais si je t'en ai dans l'eau. » « Je t'en ai dans l'eau. » « Je t'en ai. » « Je t'en ai dans l'eau. » « Je t'en ai dans l'eau. » « J'en ai dans l'eau. » « On l'autre, j'en ai dans l'eau. » Sous-titrage ST' 501 ... 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